Les négociations sur la Syrie commencent aujourd'hui à Sochi. Des discussions qui, de l'aveu même du Kremlin, ont peu de chances d'aboutir sur de réelles avancées. D'autant que le comité des négociations syriennes, un rassemblement des principaux groupes d'opposition au régime de Damas, n'a pas fait le déplacement. Seuls sont présents des opposants proches de Moscou et globalement favorables au maintien de Bachar al-Assad. Nous sommes venus ici pour parler du futur contenu de la Constitution. Les gens ont des opinions différentes et nous devons apprendre à atteindre un consensus. Cela fait longtemps que les Syriens n'ont pas connu de liberté politique. Parler afin de trouver une solution grâce au compromis. Précision d'importance, l'homme qui parle de liberté est un ancien vice-président de Bachar al-Assad. A Sochi, nous essayons de relancer le dialogue intersyrien afin de renforcer les négociations de Genève. L'avenir de Bachar al-Assad à la tête de la Syrie est une ligne rouge pour la plupart des groupes d'opposition. A Sochi, le but est de choisir les candidats pour la réforme. Il existe d'autres points compliqués à aborder. Ce qui est sûr, c'est que le principal résultat de ce congrès est un processus qui pourrait débuter mardi. C'est un processus qui est un processus qui, qui est possible en ce seconde. C'est un processus qui commence. Gалина Poloncaya, Euronews, Sochi.